Docteur Fatma Guenoun, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la présidente de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer, l'ISCA. Oui. Le 4 février aura lieu la journée mondiale de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, où en est le Sénégal en matière de lutte contre cette maladie ? Je pense qu'on a fait beaucoup d'avancées par rapport à la lutte auprès des populations, auprès des hôpitaux. Et je ne dis pas que le nombre de cancers a diminué, mais la prise en charge des malades du cancer s'est beaucoup améliorée, d'autant plus que nous avons la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers gynécologiques, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Quels sont justement ces cancers les plus fréquents au Sénégal ? Le cancer le plus fréquent, c'est le cancer, quand on prend tout sexe confondu, c'est le cancer du col de l'utérus, puis vient le cancer du sein, le cancer du foie, en quatrième position le cancer de la prostate, et en cinquième position le cancer de l'estomac. Voilà, et en termes de mortalité, le cancer du col est le plus meurtrier, et c'est un cancer sur lequel nous allons axer le plaidoyer pour cette journée mondiale, pour vraiment faire en sorte qu'on puisse éradiquer ce cancer au Sénégal. Parce que ce cancer-là, si on fait tout ce qu'il faut faire, le dépistage, la vaccination, ce cancer peut être éradiqué. Et justement, vous l'avez dit, parlant de la journée, quel sera le thème également, s'il y en a ? Et qu'est-ce qui est prévu pour cette année, cette édition 2021 ? Pour 2021, vu qu'il y a la pandémie, nous allons occuper les médias pour parler et de faire le plaidoyer, vraiment pour l'éradication du cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est un thème important. C'est un cancer sur lequel nous pouvons faire quelque chose. Et cela, c'est vacciner les fillettes à partir de 9 ans, dépister les femmes à partir de 30 ans, et doter les districts sanitaires d'un appareil pour détruire les lésions précancéroses. Vous savez que ce cancer est dû à un virus. Ce virus qu'on appelle le human papilloma virus, qui induit ce cancer chez la femme. Et ce virus, il survient chez la fille lors des premiers attouchements sexuels, sans pénétration, sans rapport sexuel. Une fois que ce virus survient, rentre dans le corps de la jeune femme, va se localiser au niveau de la muqueuse du col utérin, et va durer 10 à 15 ans en faisant son travail de destruction pour faire donner la lésion précancéreuse. Et cette lésion précancéreuse, si elle n'est pas diagnostiquée tôt, mettra 10 ans pour donner un cancer. Vous savez, il faut 25 ans pour qu'entre la première pénétration du virus et l'apparition des premiers signes du cancer. Donc, pendant ces 25 ans, dans la vie d'une femme, nous pouvons vraiment intervenir. Le cancer du col de l'utéris tue beaucoup plus au Sénégal. Aujourd'hui, en moyenne, l'année, combien de décès avons-nous lié à ce cancer? 1 312 décès chaque année pour le cancer du col de l'utéris. Et le cancer du sein? Le cancer du sein, il est à 1 817 nouveaux cas. Et nous sommes à 951 décès. Voilà, par contre. D'accord. Docteur, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous faites des efforts dans les plaidoyers, mais également la sensibilisation. Sentez-vous vos efforts récompensés par la population pour aller se dépister très tôt? Bien sûr, parce que là, je vous ai dit que cette année, malgré cette pandémie, nous avons vu en octobre que nous avons dépisté 1 185 femmes. Et justement, sur ces dépistages, est-ce qu'il y a eu des cas détectés? Bien sûr, il y a eu des cas détectés. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas de cancer du col, parce que nous avons dépisté 1 881 femmes pour le cancer du col. Et parmi ces cas-là, nous avons eu 10 cas de cancer avéré et 52 lésions précancéreuses. Par contre, par rapport au cancer du sein, nous avons vraiment détecté 530 tumeurs du sein. Sur la prise en charge, vous l'avez dit, en louant la gratuité de la chimiothérapie, mais ce n'est pas le seul élément. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de la cherté, justement, des médicaments, mais également l'absence de registres recensant les tumeurs par région. Qu'en est-il? Oui, en fait, je pense qu'ils sont en train de faire la mise en... L'étude déjà a été faite. Maintenant, il reste la phase de mise en œuvre du registre de tumeurs. Parce que pour faire un très bon plaidoyer, il faut qu'il y ait l'existence d'un registre de tumeurs, ce que nous n'avons pas toujours au Sénégal. Parce que c'est les chiffres que je suis en train de vous donner. C'est une estimation du GloboCAN 2020. Également, dans ce cadre de la prise en charge, en plus de la HUMIO, quels sont les acquis? Les acquis, c'est la réduction du coût de la radiothérapie. Parce que vous savez que l'accélérateur de particules pour les cancers, c'est en fait cette radiothérapie dans le privé et aux alentours de 2,5 millions. Alors que le président, en 2018, a maintenu le coût à 150 000. C'est un acquis, mais c'est toujours assez coûteux pour un Sénégalais qui n'a pas une prise en charge. Vous savez qu'au Sénégal, 80% des Sénégalais n'ont pas de prise en charge médicale. Et l'intervention chirurgicale est toujours à un coût élevé. C'est pour ça que les malades qui ont des difficultés financières viennent faire des demandes d'aide auprès de l'ALISCA. Aujourd'hui, sur la cherté, y a-t-il également en termes de plaidoyer des messages lancés dans ce sens en vue de diminuer le coût ou cela ne dépend pas exactement de notre programme de lutte contre? Ça dépend, bien sûr, parce que je pense que là où on était et là où nous sommes, il y a eu de grands pas qui ont été faits. Je pense qu'on continue à faire le plaidoyer. Et vous savez que le président lui-même, il a fait le plaidoyer quand il était en France auprès de ses pères. Il faudrait que tous les cancers, la chimiothérapie de tous les cancers, soient gratuits. Et donc, c'est lui-même qui a commencé le premier à faire le plaidoyer. Et donc, c'est un soutien. Il soutient la lutte contre le cancer. Mais en fait, ce n'est jamais suffisant. Nous sommes passés de la réduction du coût à la gratuité des premiers cancers avec encore une seconde réduction pour les autres types de cancers. Maintenant, il faudrait que la chimiothérapie qui était la partie la plus coûteuse du traitement, c'est gratuit pour tous les cancers. Du point de vue socio-culturel des malades qui souffrent de cette maladie, excusez-moi de la répétition, est-ce qu'il y a un suivi psychologique également ? Est-ce qu'il y a un soutien de la part, vous qui les côtoyez tout le temps, de la part de leurs proches ? Je pense que déjà, au niveau de la Ligue Sénégalaise contre le cancer, nous avons des groupes de parole. Ces groupes de parole sont animés par un psychologue, des assistantes sociales, un imam, des membres de la LISCA. C'est entre les malades, les parents des malades et des survivants du cancer. Donc, ça se tient tous les derniers mardis de chaque mois. Ça leur permet vraiment d'avoir un endroit où parler de leurs soucis. Mais je pense qu'avec tout le plaidoyer que nous avons fait, les malades sont moins rejetés par leur famille. Et parce qu'ils connaissent maintenant, avec beaucoup de plaidoyer, le tabou commence à se lever. Donc, déjà, les gens viennent beaucoup plus au dépistage. Donc, ils sont soucieux de leur santé et ils essaient d'aider. Mais quand on est des gourgourlous, on n'est pas en mesure d'aider financièrement un malade du cancer parce que le cancer, c'est une maladie à soi très coûteuse. Vous comprenez ? C'est cette difficulté que les malades rencontrent. L'accompagnement financier des proches. Mais ils ne sont plus rejetés. Mais ils ne sont pas non plus aidés. En termes d'appui, sur combien ou combien l'État du Sénégal appuie ce programme de lutte contre le cancer ? En termes d'appui, déjà, je vous dis que le président, il a doté, il a mis à la disposition du ministre de la Santé un budget d'un milliard pour la gratuité de la chimiothérapie et la réduction des autres coûts pour les autres cancers. Et il y aura bientôt la mise, la pose de la première pierre d'un centre d'oncologie qui verra le jour. Cette première pierre, vu cette pandémie, cette première pierre n'est toujours pas posée. Et ce sera où ? À Djamnyadjo. À Djamnyadjo. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a fait le meillage ? Est-ce que chaque personne qui a aujourd'hui, ou qui a été détectée de cette maladie peut se soigner là où il est, où le territoire n'est pas couvert ? Malheureusement, non. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'oncologues médicaux, on n'a pas beaucoup de chirurgiens oncologues, et Seneca, Dakar, qu'il y a les centres de traitement pour la radiothérapie. Et justement, quelle est la conséquence de cet état de fait ? Mais les malades sont obligés de venir à Dakar pour la radiothérapie, tous. Et c'est pour ça que l'ALISCA a un objectif, c'est-à-dire d'avoir une maison de vie, parce que le centre d'oncologie de l'hôpital Le Dantais n'a pas assez de lits pour que les malades puissent rester là-bas pour une hospitalisation de longue durée. Un plaidoyer à l'occasion de cette journée ? Oui, en fait, notre plaidoyer, c'est que beaucoup de Sénégalais puissent accompagner l'ALISCA, parce que nous sommes en fin de ressources et que nous dépendons des donations, que l'ALISCA n'a plus beaucoup de moyens pour accompagner les malades du cancer. C'est pour ça que je demande à tous Sénégalais de pouvoir aider l'ALISCA à accompagner les malades du cancer. Docteur Fatma Ganoun, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.